Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business, la chaîne qui traite du droit des affaires. Aujourd'hui, on va parler du fonds de commerce et on va voir les éléments qui composent le fonds de commerce. Mais avant de passer à la vidéo, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. De cette manière, vous aurez régulièrement du contenu juridique. Le fonds de commerce, c'est une notion essentielle en droit commercial et en droit des affaires de manière générale. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de définition juridique. On peut éplucher le code de A à Z qu'on ne trouvera pas une définition précise. C'est en fait la doctrine qui va définir le fonds de commerce comme une universalité de faits. Mais tout ça, ça va se mettre au clair dans la vidéo. Déjà, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de fonds de commerce, sachez qu'un commerçant, pour exercer son activité commerciale, a besoin de choses. Il a besoin de biens pour l'exercice de son activité. C'est par exemple tout le matériel de production qui va servir à attirer une clientèle. Une clientèle qui elle-même va avoir une valeur. Ce fonds de commerce, c'est le bien le plus important du commerçant. Pourquoi ? Parce qu'il se compose de tous les biens qui sont liés à son activité. Pour le coup, dans le code de commerce, vous allez quand même trouver une liste non exhaustive des éléments que vous allez pouvoir trouver dans le fonds de commerce. Donc à partir des articles L141-5 et suivant du code de commerce, vous allez avoir quand même des éléments de réponse en ce qui est du contenu du fonds de commerce. Je vais vous faciliter la tâche. Dans le fonds de commerce, il y a des éléments qui sont corporels et des éléments qui sont incorporels. En ce qui est des éléments corporels, vous avez par exemple les marchandises, le matériel et l'outillage. Il faut vraiment distinguer les deux parce que le matériel et l'outillage, c'est quelque chose qui a vocation à être affecté durablement à l'activité, alors que les marchandises, pour le coup, sont plutôt éphémères et elles sont destinées à être vendues. Pour que tout ça soit compris dans le fonds de commerce, bah forcément, le commerçant doit être propriétaire du matériel, de l'outillage et des marchandises. Sinon, ça ne fait pas partie du fonds de commerce. Parce que forcément, si le commerçant va louer quelque chose, il n'est pas propriétaire, il est simplement locataire. S'il loue par exemple une voiture, elle ne fera pas partie du fonds de commerce puisque c'est une location. Par contre, s'il a acheté la voiture et qu'il en est propriétaire, elle fait partie du fonds de commerce. Ensuite, on a les éléments incorporels du fonds de commerce. En premier lieu, on a la clientèle qui est la chose la plus importante du fonds de commerce puisque c'est à la fois son objectif et sa finalité. Sans clientèle, il n'y a donc pas de fonds de commerce. Cette clientèle doit être réelle et certaine et se distingue de l'achalandage. Donc l'achalandage, qu'est-ce que c'est ? C'est la clientèle qui est simplement de passage. La clientèle, c'est vraiment... Il y a quand même une notion de fidélité, d'habitude, de récurrence qui est attachée à cette clientèle. Au contraire, l'achalandage, c'est simplement le mec qui est de passage et qui va t'acheter une baguette ou quoi que ce soit. Ensuite, on a également dans ce fonds de commerce le droit au bail commercial. Donc de manière générale, le commerçant n'est pas propriétaire des murs. Il est plutôt locataire. Donc forcément, c'est un élément qui est très très important parce que si demain, il y a un non-renouvellement du bail, le commerçant, il est un petit peu embêté. Mais bon, je ferai une vidéo vraiment précisément sur le bail commercial. Je ne vais pas m'étaler dessus. Pour l'instant, on énumère simplement les éléments incorporels qu'on va pouvoir trouver dans ce fameux fonds de commerce. Ensuite, on a le non-commercial et l'enseigne. Donc ça, ce sont des éléments qui sont également essentiels et très importants du fonds de commerce qui sont toujours des éléments incorporels et qui sont des facteurs très importants dans l'attractivité de la clientèle. Là, ce qu'il est très important de dire, c'est que si vous cédez une partie de ce fonds de commerce et que vous cédez par exemple le non-commercial, il se peut que la clientèle suive le non-commercial et que ça soit considéré comme une cession occulte du fonds de commerce. Et là, attention, parce que de manière générale, la jurisprudence est assez violente dessus. Parce que forcément, quand il y a cession de fonds de commerce qui est occulte, en fait, vous n'allez pas payer ces droits de cession. Donc l'administration ne va pas vous faire de cadeaux. Si je m'explique de manière plus claire, normalement, pour qu'il y ait cession de fonds de commerce, il faut cession de la clientèle également. Par contre, vous pouvez céder des éléments individuellement du fonds de commerce. Par exemple, une voiture, je ne sais pas moi, de la machinerie, etc. Mais c'est vrai que parfois, lorsque vous cédez par exemple le non-commercial ou la marque, la clientèle va suivre. Et ça va être une cession, entre guillemets, implicite. Et le terme exact, c'est vraiment cession occulte du fonds de commerce. Et parfois, bien souvent, c'est délibéré. Et pour le coup, c'est pour éviter justement de payer ces fameux droits à l'administration fiscale notamment. Donc voilà, c'est la petite parenthèse, mais ça m'a permis aussi de vous faire comprendre que dans tout ce fonds de commerce, vous avez tout ce qui était marque, brevet, dessin, modèle, etc. C'est tous les droits de propriété industrielle. Dans un deuxième temps, nous allons voir ce qui est exclu de ce fonds de commerce. Donc il y a trois exclusions majeures. Les créances, les dettes et les immeubles. L'exclusion des créances et des dettes, ça a pour objectif de permettre, ou plutôt d'éviter à l'acquéreur d'être dans l'embarras directement en reprenant les dettes qui vont être grevées au fonds de commerce. Donc attention, si vous vendez un fonds de commerce, les dettes sont quand même attachées à votre personne et non au fonds de commerce. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre parce que contractuellement parlant, vous pouvez quand même, dans le contrat de cession, faire en sorte de céder une partie des dettes. Donc ça, que vous soyez acheteur ou vendeur du fonds de commerce, il faut vraiment faire très très attention à bien lire le contrat puisqu'il y a certaines dettes qui vont pouvoir être transmises alors que, sachez-le, de manière générale, c'est d'ordre public, les dettes et les créances ne sont pas transmissibles sauf dispositions contractuelles et encore. Il y a certaines dettes qui sont de nature exclues. C'est la même chose pour les contrats. Ils ne font pas, en principe, partie de la cession du fonds de commerce. Le cédant du fonds a toujours la charge des contrats qu'il a conclus. Il peut y avoir des exceptions, donc attention, notamment en ce qui est contrat de travail et contrat d'assurance. Là, pour le coup, ils peuvent être cédés. C'est logique. Et enfin, vous avez les immeubles qui, eux non plus, ne font pas partie du fonds de commerce. C'est une exclusion qui se justifie par la spécificité des règles en la matière. La propriété foncière a des règles bien spécifiques qui sont exclues de la notion commerciale. Et ça, malheureusement, c'est un régime qui peut conduire à avoir des situations qui sont moins favorables vis-à-vis du commerçant qui est propriétaire que de celui qui a un bail. Celui qui a un bail sera bien plus protégé que l'autre. Donc voilà, c'était les éléments qui composent le fonds de commerce. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501